Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est le premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita Relayé sur les ondes de Radio-J. Un journal à l'occasion donc des commémorations du Yom Azikaron, la journée du souvenir à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat et des victimes du terrorisme. C'est ce matin à 11h israélienne que retentira la sirène du souvenir de deux minutes à la mémoire des 23 741 soldats tombés au combat depuis le renouveau du sionisme moderne et à la mémoire des 3 150 victimes du terrorisme en Israël, mais également dans les communautés juives à travers le monde. Et tout de suite après cette sirène, débuteront les cérémonies du souvenir dans tous les cimetières militaires du pays. Plus d'un million et demi d'israéliens sont attendus durant cette journée du souvenir dans ces cimetières. La cérémonie principale se tiendra bien évidemment sur le mont Herzl en présence du président de l'État, du Premier ministre et du chef d'état-major de Tzahal. Deux heures plus tard, à 13h, à peu près au même endroit, se tiendra une seconde cérémonie à la mémoire, cette fois des victimes du terrorisme qui ont donc été associées au milieu des années 2000 à cette journée du souvenir. Comme le veut la tradition, cette journée du souvenir a débuté hier par une sirène d'une minute et par une cérémonie devant le mur occidental à Jérusalem. Au début de cette cérémonie, le président de l'État, Reuven Rivlin, a rallumé la flamme du souvenir en compagnie de Sima Abrahami, la veuve de Pascal Abrahami, un combattant du Yamam, le GIGN de la police israélienne tombé au combat face à des terroristes le long de la frontière israélo-égyptienne. Pascal Abrahami, il faut le souligner, était d'origine française. Il était considéré comme un héros et il est toujours considéré comme un héros dans la communauté francophone d'Israël. Au cours de cette cérémonie, le président Rivlin a rappelé le rapatriement il y a un mois à peine de la dépouille mortelle du sergent-chef Zekharia Bahomel, 37 ans après qu'il soit tombé au combat durant la bataille de Sultan Yacoub. Il a déclaré, nous restons infiniment engagés envers les familles dont les proches sont toujours portés disparus et nous prenons l'engagement de continuer à œuvrer jusqu'à ce que tous ces soldats reviennent à la maison. La promesse qui passe de génération en génération est que l'État d'Israël, que nous construisons ensemble, soit un État méritoire et digne pour nos enfants et petits-enfants. Un pays fort qui est mis par une cause juste, mais également un État juste, un État de compassion qui sait également rire et continuer à aspirer à la vie, a déclaré le président Reuven Rivlin. Le chef d'État-major, le général Aviv Kochavi a pris l'engagement d'éduquer les générations de soldats selon les valeurs de courage et de dévouement qui sont celles de l'État d'Israël. Mais nous prenons également l'engagement, a-t-il dit, de tout faire pour limiter le nombre des victimes. Au même moment, plusieurs centaines de cérémonies se sont tenues à travers le pays. Et puis, parmi ces cérémonies, il y a eu plusieurs cérémonies du souvenir hors normes qui ont été organisées. À Tel Aviv, par exemple, plusieurs milliers de personnes ont participé à une cérémonie alternative où se sont retrouvées côte à côte des familles endeuillées israéliennes, mais également palestiniennes. Cette cérémonie a suscité de vives protestations. Des dizaines de manifestants nationalistes ont tenté d'empêcher son déroulement. Par ailleurs, à Jérusalem, une cérémonie bien plus discrète, mais très émouvante. C'est tenu pour la première fois la mémoire des soldats orthodoxes tombés au combat. Elle a été organisée par l'association du Nahal Kharedi, qui s'occupe d'enrelais de jeunes Kharedim dans les rangs de Tzal. Il faut souligner que durant l'année écoulée, deux soldats Kharedim, Youssef Cohen et Maïakov Mor, Youssef, sont tombés sous les coups de feu de terroristes au carrefour de Givat Asaf, dans le sud du Chomron. Les notables druzes ont pour leur part annoncé aujourd'hui qu'ils appelaient à boycotter la cérémonie à la mémoire des soldats druzes tombés au combat durant les guerres d'Israël, et ce en raison de la polémique provoquée par le vote de la loi sur l'état-nation. Et puis ce soir, sans transition ou dans une transition toujours très difficile à faire, lorsque la nuit tombera, débuteront les cérémonies officielles d'ouverture des festivités du Yom Ha'ot-Sma'ot avec la cérémonie la plus importante, la cérémonie qui se tiendra sur le mont Herzl en présence du président de la Knesset Yuli Edelstein. Cette cérémonie, très haute en couleur, sera marquée comme chaque année par l'allumage des douze flambeaux qui symbolisent les douze tribus qui forment la nation d'Israël. Parmi les personnalités qui ont été honorées cette année, on trouve les trois mères des trois jeunes Israéliens, Naftali Frankel, Gilad Sha'er et Yehuda Ifrar, Zichronam Livracha, kidnappés et assassinés par le Hamas durant l'été 2014. Mais également, on trouve le chanteur israélien Yehuda Poliker, dont les parents sont des rescapés de la Shoah, des Juifs de Salonique. Les communautés juives de diaspora seront également représentées cette année dans cet allumage par le président de la Fédération juive de Pittsburgh, Jeff Fickenstein, qui rendra hommage aux onze Juifs de sa communauté assassinée il y a six mois, ainsi qu'à Lori Gilbert Kay, assassinée il y a dix jours à peine dans le Betrabad de Poway près de San Diego. Une communauté juive américaine, vous le savez, meurtri qui paye le prix lourd de l'antisémitisme, qui relève la tête également aux Etats-Unis et qui n'a pas été oubliée dans le cadre de ces cérémonies marquant le 71e anniversaire de l'État d'Israël. D'ailleurs, nous évoquerons le souvenir de ces victimes dans quelques instants avec Igal Palmore, directeur de la communication de l'agence juive, qui organise ce matin une cérémonie à la mémoire des victimes du terrorisme à travers les différentes communautés juives de diaspora. La météo pour terminer, cette journée du Yomazikaron sera relativement fraîche avec des températures en deçà de la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 27 degrés à Elad. C'est la fin de ce premier journal d'information. Nous nous retrouvons pour une revue de la presse à 8h30, heure israélienne, 7h30, heure de Paris. En attendant donc avec notre invité Igal Palmore dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada